Traiter un film politique, dramatique, qui a existé entre l'Espagne et le Maroc, je crois que la meilleure façon de le traiter, c'est de le traiter de cette façon tragi-comique. Je suis musulman. Noir et musulman. Mais le cas c'est que nous avons détecté des soldats marocains. Quelle est-elle est-elle ? C'est ce que j'ai essayé de vérifier maintenant. Je veux vous sortir de là maintenant. C'est pas grave, c'est la gueule. C'est le territoire espagnol. La mme va comme vous, vous êtes un grand défi, 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 vous êtes un grand défi. C'est un danger. L'île que tu as vu c'est à Septembre. Ah non, à Seymour. D'accord. L'intérieur, bancaire à Casablanca. Et il paraît que, et ça c'est des ressources historiques des historiens, en 1906, en 1922, c'est de la fiction, mais les américains c'est pas de la fiction. C'est un film à être montré dans les deux pays, n'est-ce pas ? Oui, oui, absolument, tout à fait. Et bien avant qu'ils rencontrent le black. Oui, attendez, juste, moi j'ai Carlos, qui était mon cocinariste, il communiquait très bien. Je suis cool, je collabore bien, moi, c'est l'intérêt du film. Oui, là c'est l'histoire, parce qu'on a déjà beaucoup trop écrit sur la... Donc une barque de Sud-Saharienne arrive aussi de vivre. Donc les espagnols, aujourd'hui, arrivent vraiment à 100% à s'autocritiquer. Et les marocains, les marocains aussi, ils apprennent. Les marocains se foutent bien de leur gueule, sauf que c'est vrai qu'ici il y a deux camps. L'amour à malazine, mon capitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada